Vous allez m'aider à comprendre, parce que là... Dieudonné... Alors je résume, après on va voir ça en détail. Dieudonné annonce un spectacle en duo avec Jean-Marie Bigard, qui s'appelle Foutu pour Foutu, 70 dates, confirmé par Bigard, confirmé par l'agent de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard explique que son compte Instagram a été piraté, qu'il n'y aura pas de spectacle avec Dieudonné. L'agent de Jean-Marie Bigard explique que s'il y aura un spectacle, c'est juste que là, Jean-Marie Bigard a l'air d'être complètement bourré sous alcool. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une vraie news ? C'est une fake news ? Comment ça marche ? Aidez-moi à y voir plus clair. Alors je ne vous ferai pas l'affront de présenter Jean-Marie Bigard et Dieudonné. Je pense qu'on part sur des bonnes bases. Normalement, toute la francophonie et de Navarre connaissent. Jean-Marie Bigard et Dieudonné se sont alliés pour un nouveau spectacle le 22 novembre 2022, contre la censure et la liberté d'expression, Foutu pour Foutu. Je pense qu'il y aura des pépites. Tu te dis, waouh la vache c'est quand même un sacré truc. Je vous laisse juste l'extrait où Dieudonné annonce ça et on a l'agent également de Jean-Marie Bigard qui annonce ça. Écoutez. Dès qu'on venait, j'ai rencontré la productrice de Jean-Marie Bigard, Christelle Camus, pour enteriner notre accord. De son côté d'ailleurs, Christelle Camus n'avait pas chômé. Elle était parvenue en quelques semaines, en record, à booker les plus grandes salles de France et organiser la tournée Paris-Provence et même à l'étranger, puisque nous irons jusqu'au Canada. Écoutez-la d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Christelle Camus, la productrice de Jean-Marie Bigard. Et bien non, ce n'est pas du tout un fake. Il y a bien un spectacle intitulé Bigard, Dieudon, Foutu pour Foutu. Donc vraiment, 1h30 de fou rire, donc Bigard, Dieudon, Foutu pour Foutu, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. A très vite, on se rejoint sur les plus grandes salles de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Alors, je vous invite à regarder. Il y a l'extrait de l'un de charté de la vidéo, ça fait partie d'une vidéo de Dieudonné qui dure à peu près 20 minutes, je crois. Et il y a plusieurs minutes où justement, il parle de l'affaire de comment Jean-Marie Bigard est venu... Comment ils sont venus à l'idée de faire un spectacle ensemble. C'est assez intéressant. Mais plus loin. Quelqu'un qui dit 2 minutes pour vérifier que c'est une fake news démentie par Jean-Marie Bigard lui-même. Et là, tu te dis, mais quoi ? Et là, le debunker se fait redébunker en disant, info, fausse. Ben voyons, on voit juste Bigard annoncer la nouvelle via la vidéo ci-dessous. Et même son agent l'annonce. Les affiches et les dates sont également publiées. On peut acheter des billets. Il a dû changer d'avis ou il nous fait marcher. En tout cas, vous avez les vidéos là. Et donc là, on en retrouve le lien vers la vidéo. Et Diodonné qui dit que Bigard est couillu, la blague. Diodonné dit que Bigard est couillu parce qu'il a cité textuellement Bigard dans l'extrait de la vidéo. On va voir ça juste après. J'ai été voir en effet sur le compte de la productrice de Bigard et elle confirme bien qu'il y a un spectacle. J'ai même mis le lien avec les affiches et les 70 dates de spectacles France, Belgique, Suisse, Québec, USA, etc. Mais comment il peut nier ? Il va dire que ça partait d'une blague à table et que Diodon s'est emballé et a fait des affiches et réservé des salles sans qu'il le sache ? Par contre, monsieur Elie Semoun, il va falloir revoir votre conscience car mettre une main au cul d'une femme, c'est loin d'être anodin et il est sur autre chose déjà. On est sur autre chose. On s'en fout de là. Ah oui, voilà. Et là, Jean-Marie Bigard dit « Coucou les amis, il n'y a pas de spectacle avec Diodonné. Tout le monde peut reprendre des activités normales. Je vous embrasse, Jean-Marie. » Tu dis que c'est un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Donc oui, c'est ça. C'est la vidéo de 19 minutes. Et je crois que c'est à cet endroit-là. C'est l'étape du lancement. Donc ce, vendredi 29 juillet 2022, aujourd'hui, je vous l'annonce, c'est parti. Comme vous pouvez l'imaginer, les maîtres censeurs feront tout pour que ce spectacle n'ait pas lieu. Il y aura des pressions politiques, nous n'en doutons pas. Nous nous attendons à tout, mais notre détermination est indestructible. Au-delà d'un simple spectacle, c'est un véritable combat pour la liberté d'expression, une porte ouverte pour les générations qui viennent, bien sûr. Il s'agit pour nous, en fait, d'apporter notre part d'effort pour soulager le chemin de croix de celui qui nous inspire. D'où d'ailleurs son nom sur l'affiche Jésus-présent. Non, ne sommes-nous pas ces soldats du rire, quelque part ? Non, nous ne reculerons. C'est un peu long, mais c'est pour vous voyez comment il amène Bigard. Nous ne reculerons devant rien, mes amis. Comme dirait Jean-Marie, certes, nous sommes des bouffons, mais nous sommes les derniers bouffons avec des couilles. Je vous propose d'écouter ce message de Jean-Marie qui répond justement à Elie Semoun et à ses peurs. Écoutez-le. Petite Elie, ce message est pour toi. Je t'ai entendu, je t'ai vu parler chez Philippe Vandel. Et je suis ravi de savoir que tu essayes de me protéger de moi-même. J'en suis sûr et certain par rapport à l'amitié qui nous lie. Tu me conseilles vraiment, tu me dis c'est une connerie, il ne faut pas faire ça. Nous sommes des bouffons. Alors, je te rappelle. Il parle du fait qu'Elie Semoun l'a dissuadé de faire un duo avec Dieudonné dans la vidéo. Un peu au début, je crois que c'est vers la troisième, quatrième ou cinquième minute. Dieudonné parle d'Elie Semoun et Elie Semoun, justement, dans cette interview de radio, les Dieudonné, Bigard, avait fait ce TikTok Instagram pour répondre à Elie Semoun sur la mise en garde. Je t'appellerais, mon petit Elie, que le bouffon, au départ, et de tout temps, est quand même le mec qui, au milieu de la cour, devant le roi, sort des choses que personne d'autre ne peut sortir. C'est donc, en premier, un mec extrêmement courageux, le bouffon. Il y va, il fonce. Il prend le risque, si jamais il est allé un peu loin, il prend le risque de faire couper la langue. Ou de finir, selon les époques, dans une oubliette et de mourir dans l'oubliette en question. Tu comprends ? Et en gros, il explique, voilà, c'est un bouffon qui a des couilles. Je ne vais pas vous couper après, parce qu'après, il y a de la musique. Je ne sais pas s'il y a des sous-droits d'auteur, ça va être un bordel. La vidéo est là, n'hésitez pas. Il explique que je suis un bouffon, un bouffon qui a des couilles. Il y a une espèce de musique un peu warrior qui est derrière. Donc, il a bien maintenu le truc. Et du coup, ça, je l'ai, ça, on l'a lu. Ça, c'est, ah oui, c'est complètement autre chose. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Discord. J'envoie des trucs des fois, parce que ça, ça ne sert à rien. Je ne peux pas en faire une vidéo, mais il se fait arrêter par la police britannique. Car ses posts sur Internet ont causé de l'anxiété à quelqu'un. Et il y a quatre flics qui sont venus l'arrêter. On est en 2022. C'est magnifique. Mais ça, il n'y a pas assez de matière pour en faire une vidéo. Peut-être si l'affaire grandit. Mais ça, c'est autre chose. Dieu Donné annonce un spectacle en duo avec Bigard. Il commence la pré-vente des tickets. La productrice Christelle Camus confirme, Bigard. Confirme aussi indirectement en parlant d'Elysée Moon que même ses trucs, il a des couilles, il va le faire. Bigard pourtant dément. C'est quoi cette histoire ? Il s'est dégonflé ? Mais c'est ouf. C'est ouf. Grosse surprise de l'année, duo, exceptionnel. Foutu pour foutu. Coucou, Yéden. Et Christelle Camus qui explique, c'est pas bien de mentir. Donc c'est sa productrice. C'est pas bien de mentir. Tu sais qu'on a toutes les preuves et tu as même publié sur ton Instagram hier. Constat, huit ciel à la pluie, darling. Arrête de retourner ta veste. Et donc aimer des messages, DMP, entre Dieu donné et elle, ou entre Dieu donné et Jean-Marie Bigard. Ou entre Bigard plutôt et Christelle Camus. Et si c'était Jean-Rénaud qui faisait Dieu les nettoyeurs, l'idée c'est nous contre le reste du monde. Ou dernière chance. Voilà mon dieu dos. Ah oui, c'est Jean-Marie Bigard qui a envoyé ça à Dieu donné. Voilà mon dieu dos, je nous verrai bien pour l'affiche en chevalier du Moyen-Âge, en armure, avec homme et côte de maille. Grosse bise, mon seigneur. Bise, j'ai hâte. Dis-moi aussi si tu es disponible pour rencontrer Christelle lundi ou mardi prochain. Nous devons réserver des salles sans qu'on sache qu'il s'agit de nous. Une fois signées, elles ne pourront plus nous annuler. Ah, il y avait d'autres photos. Et donc là il dit, non mais il n'y a rien, il n'y a rien. Ah oui, non mais c'est ça. Alors c'est quoi la dernière photo ? Elle est là. J'ai toutes les preuves de ce duo, Jean-Marie Bigard, Dieu d'eau. Je détiens les contrats et un avenant entre Bigard, Camus. Je détiens des échanges de messages entre Dieu d'eau et Bigard. Jean-Marie Bigard a passé deux jours chez Dieu d'eau pour écrire le spectacle. Quatre, euh, quatre, j'ai encore des dossiers. Jean-Marie, coucou. J'espère que tu avances bien sur les textes car Dieu d'eau est à fond. On parlera du visuel et du titre car le tien est trop long et je ne valide pas. Foutu pour foutu, ces courions doivent faire rire les gens que ce soit sur l'affiche que sur le titre. Les gens doivent rire toutes les 30 secondes. Tu as raison, j'ai eu Dieu d'eau à ce sujet. Après notre passage avec le pardon de Dieu, nous, en chevalier, nous revenons pour pourfendre les peureux, les lâches et les lèches-culs. Les gens attendent que nous, de nous, qu'on leur indique le chemin du courage et de la dignité. Pas trop ça qu'ils attendent les gens, mais bon, admettons. L'annonce du spectacle, les pré-ventes des tickets, Christelle Camus est bien la productrice de Bigard. Il prétend s'être fait pirater son compte Instagram, ou pas, son compte Instagram annonçant le spectacle. Son compte Instagram de Jean-Marie Bigard annonçait le spectacle. Du grand n'importe quoi. Mais il s'est fait pirater. On se demande par qui. Il n'a pas été piraté. Il m'a appelé ce matin bourré. Et là, il met une autre vidéo où il parle de Christelle Camus qui lui rappelle qu'il doit annoncer les dates de ses futurs spectacles. En gros, ça confirme que Christelle Camus, c'est bien son agent. Les premiers éléments provenant de la productrice vont dans le sens d'un désistement de Bigard qui aurait subi d'énormes pressions depuis l'annonce du spectacle, notamment de la famille de sa femme qui est juive. Et donc, il cite un article. Un revirement qui n'a pas du tout plu à la productrice de spectacle, Christelle Camus, qui égratine l'artiste, qui a le vin pour meilleur ami, avant de le rappeler à ses obligations. En cas de cassure de contrat, sa société réclamera la somme de 1 million d'euros. À Jean-Marie Bigard, indique-t-elle à l'indépendant. Sachant que JMB Production est au bord des liquidations judiciaires, que Jean-Marie Bigard doit à ce jour plus de 1 500 000 euros de prêts perso d'amis. Selon sa productrice, Jean-Marie Bigard aurait cédé à d'énormes prénétions depuis l'annonce du spectacle, notamment de la famille de sa femme qui est juive. Or, le spectacle dont j'ai validé les... J'ai jamais compris comment ces gens arrivaient à avoir... J'ai 3 millions de dettes. T'es sérieux ? Moi, j'ai 24 euros à découvert, mon banquier m'appelle 3 fois. Et comment ils font pour faire des trous aussi gros ? Et continuer à vivre ? Moi, j'ai un ploz au bout d'un moment. Enfin, je sais pas comment ça marche. C'est fou. Or, le spectacle dont j'ai validé les textes ne contient aucune attaque contre une quelconque communauté. Il n'y a pas plus d'attaque politique. Ça sent surtout une nouvelle arnaque de Dieu donné. Ce sera pas la première fois. D'une part, ça lui vaudrait à coup sûr de nouveaux ennuis avec la justice. D'autre part, il n'y aurait pas la productrice de Bigard pour confirmer le spectacle. C'est ce qui me fait pencher pour un désistement de dernière minute, parce qu'il assume pas. Après, ça peut être un désistement également. L'extracteur qui dit Attention, le spectacle réunissant de Dieu donné et Bigard est probablement une fake news. Plusieurs éléments nous laissent présumer une arnaque de la part de Dieu donné. Nous attendons une réaction. Quelques explications sur nos soupçons. L'annonce unilatérale seulement faite par Dieu donné. Alors, c'est faux. C'est le... Tu fais mal ton taf. Enfin, j'ai pas envie d'être méchant, mais tu fais mal ton taf, parce qu'il est pas unilatéral. Parce qu'il est... T'as regardé la vidéo de Dieu donné, au moins, elle dure 15 minutes, elle est pas longue. Y'a Bigard qui confirme, et y'a l'agent de Bigard qui confirme. Y'a l'Instagram de Bigard qui confirme. Puis bizarrement, il s'est fait pirater. Après, il dit non. C'est un peu plus compliqué que... Unilatéral. Ce genre de choses, ça s'annonce à deux, ou au moins, chacun de son côté. Là, c'est silence radio chez Bigard. En fait, il a pas regardé la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Il a repris le bordel de suivre des informations sur Twitter. Après, tu me diras... Le piratage du compte Instagram de Bigard, ces jours-ci. Un compte qui partage étrangement une capture d'écran d'une publication liée au spectacle. Bigard, dernier, s'en est plein sur Twitter. Il a partagé ça, le Bigard. Mon message a été effacé. Je recommence. Je me suis fait pirater mon compte Instagram. Une personne malveillante publie des grossiers montages dans le but de me nuire. Je ne sais pas comment arrêter ça. Hé, pirate, si tu me lis, Bigard n'est pas mort, il bande encore. Alors du coup, la question qui se pose, c'est la vidéo d'annonce de Dieudonné qui contient plusieurs mensonges ou manipulations. La prétendue productrice de Bigard est en réalité l'ancienne productrice de Dieudonné. Oui ! Oui ! C'est l'ancienne productrice de Dieudonné. Qui est devenue la productrice de Bigard. Pourquoi tu ne mets pas ça ? Alors petit 4, qui est actuellement la productrice de Bigard. Petit 5, fait des recherches. Enfin, à la limite, tu t'appelles l'extracteur Extract. Et donc, il remet cette vidéo-là. Où il précise et il dit que c'est bien Christelle Camus, son agente. Depuis le 11 juin, ils se sont peut-être disputés. Elles se vengent. Alors c'est peut-être tout ça aussi. Parce qu'elle a balancé. Alors, du coup, on est d'accord que le compte Twitter de Christelle Camus, on ne sait pas trop si c'est elle ou pas. Ça peut être un fake. Il n'y a rien qui l'authentifie. Ok. Mais il y a quand même des gros faisceaux qui vont dans un sens. Et donc, on peut commander des billets. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, d'accord, mais c'est qui, elle ? C'est son agent. C'est fou ! Je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le lien. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller sur le compte de Christelle Camus. Regardez toutes les photos. Si vous êtes des experts de l'expertitude, n'hésitez pas à débunker les photos en cherchant si c'est des fake photos. C'est assez facile à faire, mais il faut prendre du temps. J'en étais où ? Eh bien, quand j'entends que mon artiste a de la merde dans sa tête, je lui souhaite aussi une aussi longue carrière. Là, tu te dis, elle est quand même extrêmement... Elle invective énormément Jean-Marie Bigard. C'est là où tu te dis, c'est son agent ou c'est un hater ? Normalement, tu te poses des questions. Je vous jure, ce truc est lunaire. Je vais regrouper quelques infos ici, car tout se contredit. C'est magique. Ici, Bigard réfute le spectacle. Et dans un autre tweet, dit que son Insta a été piraté. Sauf qu'il y a une vidéo de Christelle Camus qui serait sa productrice qui confirme l'existence du spectacle. D'elle-même, elle poste des screens de compte de Bigard. Que Bigard sera présent. Allez savoir s'ils sont vrais. Il existe aussi ce trait qui met en avant qu'elle ne serait pas sa productrice, mais l'ancienne proie de Dodio, et aussi les arnaques précédentes de Dodio. Plus le fait que les dates font zéro sens comparé à l'agenda de Bigard et son spectacle en solo. Je vous laisse découvrir, mais le trade, il y a pas mal de contenu déjà. Après, avec ça, on pourrait penser que Christelle Camus ment, qui n'a jamais été la prod de Bigard et une complice de Dieudonné pour une arnaque. Sauf que Bigard la cite ici comme étant sa prod. Bon allez, ça dure 30 secondes, écoutez ça. Bon, je vous le dis tout note, Christelle Camus, qui est ma productrice, elle rigole pas, elle a une paire de couilles énormes. Et elle me demande de vous rappeler, tout simplement, que, et c'est vrai, en regardant mon calepin, je le vois le 11 juin, je serai à Vitry-Noureuil. Et il redonne cette date. Il y a aussi la possibilité que le compte de Christelle Camus soit faux. Non, c'est bien moi, et le compte d'Instagram de Bigard n'a jamais été piraté, ne se souvient plus de ses codes, point. Oui bon, après, un fake compte le dirait aussi, on peut malheureusement pas tout croire sur parole. Perso, je m'en fous un peu de qui dit vrai dans tout ça. Les deux zigotos à l'affiche me sont fortement antipathiques. Je vais juste suivre ça en mode feuilleton télé. C'est aussi l'important, on devrait pouvoir, sur tous les réseaux sociaux, authentifier n'importe quel compte. Tu donnes ta carte d'identité, ta carte bleue, j'en sais rien. T'es une personne, tu t'authentifies. On sait que c'est toi. Ça évite ce genre de doute, et on sait pas s'il y a les productrices. Il n'y a rien qui justifie. Il n'y a rien. La tournée polémique de Diodo aura bien lieu, selon la productrice Christelle Camus. Et là, vous pourrez retrouver également la vidéo. Je vous laisse tout dans la description. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion. Je voulais lire ceci, mais finalement, en fait, on a très bien résumé. Ces voici. En gros, ça résume bien. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire la lumière. C'est le moment ou jamais de sortir votre loupe de Sherlock Holmes. Faire la lumière sur tout ça. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Plus il y a de monde, et plus la lumière sera faite rapidement. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, likez et cloché. Et à bientôt pour de la aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada